bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles quatrième édition aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir par le maïti très loin bonjour maïti bonjour et merci de m'accueillir pour moi c'est une grande joie et un grand honneur et bien maïti tu vas de quoi tu vas nous parler pendant cette conférence pendant ce regroupement de l'âme et ce que tu peux dire à nos auditeurs et bien avant qui tu es et qu'est ce que tu vas nous proposer alors je suis maïti et déjà mon prénom parle souvent beaucoup par son originalité son unicité par tout ce qu'il porte et en fait pendant la conférence je vais parler du cycle quelque chose qui peut sembler extrêmement simple cycle ça peut être le cycle de la vie ça peut être le cycle de la femme ça peut être le cycle de l'homme si d'entreprise le cycle de tout organisme vivant et le cycle correspond à cinq dynamiques qu'il suit toujours dans le même sens ce qui fait que le cycle un pouvoir d'évolution et de transformation que je trouve évolutionnaire en effet le cycle le le six c'est quelque chose que l'on n'écoute pas forcément toujours et c'est vrai que tu es une pionnière dans dans l'écoute du cycle un surtout le cycle féminin voilà que que toutes les femmes ont vraiment à à redécouvrir pour vraiment vivre au plus près de de sa nature profonde et être bien bien avec soi même là la thématique en fait c'est à reconnecter ou réveiller ses super pouvoirs un petit peu comme ça donc ça ça fait vraiment partie de des outils ou de d'une voix et c'est vraiment ça c'est que pour moi je me suis rendu compte que j'avais une perception très particulière du corps une lecture du corps qui était très fine et en même temps j'avais l'impression que tout le monde savait faire ça que quand j'étais petite quand j'étais ado et autres et en même temps j'étais très timide très très introvertie je parlais jamais à personne j'étais sauvage associable et tout ça ce qui fait que j'ai développé tout un tout un laboratoire à l'intérieur pour écouter ce que me disait mon corps et et petit à ben c'est vrai que j'ai j'ai appris à à sentir les différences les nuances je me suis rendu compte aussi que j'étais extrêmement en accord et j'aime ce mot en accord avec la terre et avec ce qui habitait la terre je le connais parce que non pas je les appris mais je le connais je suis née avec et j'ai vraiment découvert le cycle que ce soit le cycle de vie que ce soit le cycle qui m'a animé pendant des années et des années et des années qui m'anime encore même si c'est plus un cycle menstruel j'ai toujours ce cycle là et et ce que j'ai vraiment découvert c'est que le cycle m'apprend spirale après spirale il m'inspire et il m'intime aussi parce qu'il peut être très très exigeant de revenir de plus en plus au centre de moi et au centre de moi c'est mon être donc au centre de moi c'est c'est qui je suis dans cette unicité dans cette vulnérabilité dans cette puissance et c'est aussi qu'est ce que j'ai à incarner sur cette terre dire que le cycle me prend toujours par la main en me disant mais reviens vers toi lâche toutes tes facettes égotiques pour être qui tu es et oser incarner cette unicité que tu portes c'est vraiment ça qu'il m'a appris et du coup ben quand on revient enfin pour moi quand on revient au centre de soi et en contact avec cette unicité qu'on porte ben on a des facultés particulières et c'est qu'est ce que j'en fais donc c'est vraiment cette cette patience du cycle qui répète rencontre pour une une femme pendant 40 années de sa vie elle a un cycle menstruel qui s'exprime très fortement des fois avec des douleurs des choses comme ça ça crie revient vers toi ça hurle où tu es c'est vraiment voilà pour moi c'est tout je parle de la magie du cycle de ce ce trésor insoupçonné qu'il nous murmure et des fois qu'il nous crie à longueur de journée à longueur d'année à longueur de vie et on l'ignore et justement cette écoute du corps visiblement tu l'as découvert toi même qu'est ce qui t'a amené vraiment à en faire alors tu ne nous en pas parler de ton métier vraiment écouter le corps le cycle et à accueillir accueillir la vie qu'est ce qui t'a amené à ça je suis née danseuse j'ai commencé à danser la vie et à danser au propre me figurer en naissant c'est comme si j'étais déjà partie on est en naissant à la naissance avec le premier pas j'étais partie dans la danse et j'ai toujours eu un lien très fort avec la danse et ça a été aussi un moyen pour moi d'être à l'écoute de mon corps dire que la danse le mouvement et mon corps ça a été mon plus grand thérapeute et guide d'évolution personnelle et et après j'ai effectivement j'ai eu aussi cette passion de sage femme qui m'a amené à mettre au monde à aller vers la naissance et à me dire mais moi la naissance c'est quelque chose qui est magique et qui est qui est qui est extrêmement puissant et extrêmement précieux et j'étais intimement persuadé avec cette cette foi dans le vivant qui m'a toujours animé qu'il y avait un chemin simple pour mettre au monde donc je vais les chercher ça et j'ai trouvé plein de choses j'ai en tant que sage femme j'ai ouvert des voies aussi par rapport à cette mise au monde d'un enfant et c'est là où après je me suis dit mais comment est ce que je vais pouvoir amener la femme à se mettre au monde elle même et c'est là où je me suis dit j'ai à concilier ma passion pour la naissance et ma connaissance de la danse ma passion pour la danse comment je vais pouvoir les concilier et c'est là où j'ai vraiment eu cet insight et ça fait partie de mes facultés si tu veux d'avoir à certains moments j'ouvre et puis il y a tout d'un coup ah ouais c'est le cycle de la femme tu vois donc d'où ça vient comme ce que j'ai trouvé dans la naissance ou autre c'est d'où ça vient je sais pas mais ça n'empêche qu'à l'intérieur de moi dans toutes mes cellules ça dit c'est ça c'est cette perception du corps qui me dit ok c'est aligné quelque part c'est ce que j'ai à faire donc le cycle de la femme il fait danser la femme au fil de ses saisons puisque je compare les les dynamiques du cycle aux saisons de la terre et il fait danser la femme donc je n'ai qu'à apprendre à la femme à rentrer dans sa danse à être à l'écoute de son corps à affiner à s'ouvrir du coup à sa sensibilité et c'est là où petit à petit elle va effectivement revenir en contact avec qui elle est et se mettre au monde et si tu veux moi c'est vraiment je m'en suis rendu compte que j'avais cette faculté de me mettre au monde au travers de mon corps à tous les instants parce que quand quand je parlais de ça c'était quelque chose qui était évident pour moi qui était naturel enfin tu vois c'était c'était quoi et puis je me suis rendu compte que ben les gens ils comprenaient pas que les gens ils y arrivaient pas et très tôt j'ai enseigné la danse puisque j'avais 13 ans quand j'ai commencé à enseigner la danse et moi j'ai toujours appris la danse par mimétisme on n'a pas eu à m'apprendre à poser la main là ou à mettre le pied ici où c'était je ça capté tu vois de corps à corps je m'accordais avec la personne qui dansait et je pouvais avoir son expression le être ce qu'il faisait tu vois et mais en enseignant la danse je me suis rendu compte qu'il fallait moi que je décrite que j'analyse que je donne des codes que j'amène les gens à rentrer dans leur corps tu vois moi j'avais la capacité j'étais et c'est souvent ce que je dis par rapport au cycle c'est que j'ai toujours constaté que j'étais accordé au cycle que ce soit le cycle de la terre que ce soit mon cycle à moi je suis toujours en accord avec je suis toujours au centre de mon cycle c'est je suis tombé dedans quand j'étais petite maintenant j'ai à trouver des outils développer des outils et je suis inventive comme c'est pas possible donc c'est assez facile pour moi et passionnant et j'ai vraiment à inventer ces outils là et à les simplifier de plus en plus pour les rendre accessibles pour que toute femme puisse ainsi épouser son cycle s'accorder avec elle-même et revenir au centre de son corps donc au centre de sa vie et si tu veux pour moi ça m'a amené à me simplifier à sortir de ma timidité à me sociabiliser à retrouver du plaisir de la joie ce qui n'était pas dans ma vie j'étais j'ai été sage à deux ans et j'en ai fait mon métier donc tu vois j'étais j'étais loin du plaisir de l'innocence de l'espièglerie du pétillant que j'ai aujourd'hui j'avais pas ça du tout et ça c'est le cycle et c'est le corps qui m'a amené effectivement à pouvoir lâcher plein de résistance plein de peur plein de le regard de l'autre et tu vois parce que je suis toujours au centre avec moi avec tout moi est choqué avec moi donc je me prends pas la tête amener des transformations monumentales aussi au niveau professionnel au niveau d'un petit peu après ça se répercute sur plein de choses c'est merveilleux parce que finalement on se rend compte dans notre façon de vivre au quotidien qu'on est éloigné et de la nature et du corps et de notre propre corps on est très très dans la tête donc voilà tes outils et tout ce que tu transmets rien que de t'écouter voilà les cellules vibre elles sont très contentes de dire enfin quelqu'un qui écoute son corps voilà donc qu'est ce que tu as envie de partager donc dans ta conférence est ce que tu vas nous inviter peut-être à une méditation ou peut-être à voilà à écouter un peu plus notre corps déjà j'ai envie de vous faire découvrir la puissance du cycle le côté passionnant de ce cycle de vie qui anime chaque être humain donc j'ai vraiment envie de vous faire plonger et avec toute ma poésie avec toute ma passion avec tout avec tous ces tous ces éléments là pour vraiment vous donner envie d'aller à la rencontre de ce cycle là et pour moi aller à la rencontre de ce cycle là c'est vraiment revenir sur vos terres pour les femmes je dis être reine sur votre trône et régner sur votre terre c'est un peu ça du coup j'ai envie de d'amener les personnes dans ce voyage au travers du cycle pour qu'elle puisse goûter un petit peu toutes ces dynamiques et et les ressentir à l'intérieur donc c'est pas franchement une méditation c'est pas mais c'est un peu tout en même temps et justement nous avons même si une majorité de femmes dans notre public nous avons aussi des hommes est ce que nos amis les hommes à nos hommes peuvent venir aussi te voir bien sûr j'adore quand les hommes viennent à mes ateliers sur le cycle et autres parce que ils ont aussi un cycle ils respectent les mêmes dynamiques qui n'est pas de la même durée que le cycle de la femme il est différent par contre il est plus féminin que celui de la femme quand elle a son cycle menstruel parce qu'il est il est subtil on le voit pas comme ça alors que celui de la femme il est menstrué donc il s'exprime il est masculin ce cycle de la femme pendant tout le temps du cycle menstruel donc pour les hommes c'est très précieux et parce que ça leur permet de mieux comprendre la femme et surtout parce que ça les invite aussi à aller écouter leur dynamique et respecter leur dynamique donc pour moi c'est welcome quand même aucun problème avec joie donc messieurs vous êtes les bienvenus et quel quel serait pour toi la vision du monde idéal ou est ce que quel est le monde que tu as envie de voir émerger écoute ça me touche quand tu me poses cette question là moi le monde que j'ai envie de voir émerger et depuis très 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 longtemps c'est un monde où le petit d'homme est accueilli dès le désir d'enfant dans le respect la dignité et qu'il t'accueilli dans dans toute son unicité et sa spécificité par un homme qui est pleinement homme dans l'intérieur de lui tu vois un samouraï roi avec en même temps un grand coeur ouvert et une femme pleinement femme qui aussi cette reine sur ses terres avec toute sa dignité et aussi son coeur grand ouvert et comment est ce que ce petit d'homme il va pouvoir être accueilli dès le tout début tout début tout début dans vraiment sa préciosité et qu'il va être soutenu à rayonner cette unicité cette préciosité sans avoir besoin de l'enfermer comme on a eu à le faire pour moi c'est pour moi c'est ça c'est c'est ça que je que je vois je c'est possible c'est ça que je vois c'est vers ça que j'oeuvre et voilà c'est ça qui palpite un jour oui c'est ce qui va permettre en effet cette ce monde idéal ce nouveau monde dont on parle tellement qu'on a envie de voir émerger ben voilà ça va commencer par ça et par accueillir s'accueillir en tant que roi et reine intérieure en être à soi même comme tu l'as dit tout à l'heure et justement pendant ce sommet cette période voilà qui va être très intense quelle est ton intention particulière comme tu as envie que les gens avec quoi tu as envie qu'ils repartent comme prise de conscience ou quelque chose en particulier c'est quelque chose de très simple c'est que ils ont tout à l'intérieur d'eux et que le cycle en est un petit peu la preuve pour moi c'est le plus fabuleux guide d'évolution personnelle et c'est toujours avec nous c'est notre plus grand maître d'évolution maître de réalisation et il est à l'intérieur de nous donc c'est vraiment revenir simplement s'ouvrir à soi s'ouvrir et même s'offrir à soi pour pouvoir juste dire oui à ce qui est à l'intérieur de nous ce qui nous anime et pouvoir le rayonner comme simplement merci infiniment maïti pour ta douceur tes mots ta poésie ta pétillance nous avons vraiment hâte de te retrouver dans ta conférence avec plaisir et n'hésitez pas à vous inscrire à diffuser cette vidéo et vous pouvez cliquer sur le lien que vous retrouvez sur la vidéo sous la vidéo quelque part pour vous inscrire et retrouver maïti en direct pendant sa conférence à très bientôt à très bientôt